Alors évidemment, la stratégie au départ est toute tracée. Ce sont les Stachny qui font face au trio de Carboneau, comme au début du match. Les deux Stachny avec Côté, Carboneau avec Nylan et Ganey. Robinson reçoit. La passe est faite vers Ganey, la scène est interceptée par Price. À la ligne bleue, Nylan est incapable de convertir un jeu. Ici c'est Peter Stachny, la passe à son frère Anton. Ensuite, le disque libre est repris par Robinson et le remet plus loin pour Ganey qui fait une chute au long de la clôture et il emprisonne le disque sur son poids du même coup. Le patin a dû s'accrocher sur la clôture parce qu'il a fait une chute dans le but de tomber tête première. Ce qui arrive au perdre l'équilibre, c'est la bottine du patin qui touche la clôture. Et du même coup, vous perdez l'équilibre. Ça applique les freins. Peter Stachny gagne sa mise au jeu. C'est bloqué à la défense par Carboneau. Voilà, une sortie pratiquée par Ganey. Simple sortie de zone reçue par Price. Price à côté, ça ne va pas plus loin. Autre tentative de Price en faveur de son défenseur, Moeller. Une passe reçue par Fervers. La sienne devient tout simplement un autre dégagement, toujours dans la première minute de jeu. Moeller. C'est reçu à l'autre ligne bleue. C'est un dégagement désiré. Au sens, c'est recouvré par Ludwig. La passe est libre. Voici sauvé pour les Nordiques. Ensuite, un jeu annulé à la ligne bleue et repris par Ludwig. Là, le tir faible qui se rend jusqu'au billet adverse. Mario Tamblix s'apprêtait à aller pour un retour. Mais la défensive, qui est désorganisée, on ne prend pas de chance du côté de Gosselin. Il préfère une mise en jeu dans son territoire. On a une minute de 34 découlée dans cette première période de prolongation. Montdoux devant Gillis. On avait quitté son poste trop tôt. On est à 1 minute et 34 secondes. Neslund tire au dur. Le gardien était prêt. Il lui fallait l'être. Comple en porte-attaque. Le monsieur à la droite. Et là, il s'est pas mis. Oh, il était déjoué. Lorsque j'ai parlé de son incertitude ce soir sur tous les lancers. Rondelle qui s'en plaît des plus faciles. Un lancer de routine d'une quarantaine de pieds, peut-être plus. C'est pas de nature à rassurer les coïtés. Pas de nature à aider l'instructeur derrière le vent, qui lui, ne peut pas se défouler sur la patinoire. On va surveiller de ce temps. On va voir un peu mieux son jeu. Il capte la rondelle avec le gant. La rondelle glisse. À ce mi-temps. Encore une fois. On sait qu'il n'est pas celui qui utilise le gant le plus régulièrement. Alors, lui, il faut sursis. Il a, comme toute son équipe, pour cette mise au jeu en territoire des Canadiens gagnés par Bobby Smith. Voilà Curvers. C'est perdu par lui, mais le disquilibre est repris par Smith. Il le renvoie à Boisvert. Voilà la passe pour De Blois. Et saisie au vol. Oh! Quelle chute. Oui, mais on a pu éviter une pire. Une course de Boisvert. Il a pu toucher le filet avec les bras, si vous avez bien vu. Il était assez rapide pour se protéger. Donc, c'est une ville de chute, mais il n'y a pas de blessure sérieuse. Si le filet se retrouvait, comme il y a quelques années, avec les amores stables, eh bien, il y aurait eu certainement de blessure. Ça m'est bien tiré. Alors, remise en jeu cette fois en zone des Nordiques à deux minutes exactement. Changement de trio des deux côtés. Carboneau et Peter Stachny qui vont s'affronter encore. Ganey, Nylon, les ailiers d'un côté. Anton et Côté, les ailiers de Peter Stachny. Le tir de Ganey était bloqué à la défense. Lassé Price à côté. Interception. Et ensuite, le hors-jeu commis par les Nordiques. Anton était là quand Peter, ne l'ayant pas vu, est entré en toute hâte. Deux à deux. Ça s'est terminé en troisième période avec cette égalité. C'est pourquoi on est en prolongation et on est à deux minutes et onze secondes. Carboneau devant Peter Stachny. Juste à la sortie de la zone des Canadiens. Libre, le disque est saisi par Ganey. La passe est faite à son gardien, volontairement bien sûr, mais encore là, on ne pouvait courir aucun risque. Et ce jeu qui aurait pu être évité en fait, donne lieu à une autre mise au jeu en territoire des Canadiens. Pryce et Marois, les défenseurs d'un côté. Chelios de l'autre en compagnie de Ludwig. C'est gagné par les Nordiques. Et le but marqué par Peter Stachny. C'est le jeu le plus inusité. Le Canadien qui n'avait pas ceci au disque à sa ligne bleue pousse la rondelle à plein nez pour une mise en jeu. Et voilà le but de la victoire à deux minutes et 22 secondes. Peter Stachny qui avait gagné sa propre mise au jeu. Il a pris le retour du tir. On a parlé de ceux qui pourraient avoir de bonnes réserves, les meilleurs patineurs. Et bien avec la force, en gagnant sa propre mise en jeu, il peut se diriger vers la façade du filet pour pouvoir reprendre le retour de lancé et pousser le disque derrière Steve Pelley. On va revoir les dernières séquences pendant qu'on se donne la main en territoire meute. Sa mise en jeu bien gagnée, comme on peut le voir. Un tir de presse. Premier arrêt de Steve Pelley. Et Stachny qui peut prendre un retour, qui pousse le disque dans le cours du filet. Les langues différents. Stachny qui pousse le disque à l'intérieur. Il avait d'abord eu un bon arrêt, un très bon arrêt au départ. Mais le jeu rendu difficile par le jeu du Canadien qui, avec une mise en jeu à la ligne bleue, entre la rondelle, volontairement dans son territoire, pour donner la mise en jeu à sa droite. C'était la deuxième fois de suite qu'il s'exposait à la même chose. Et alors les Nordiques passent à la finale de conférence contre Philadelphie. Je le voyais encore une fois. Un des défenseurs qui était le plus illustré dans le match, la solidité. Et bien Price, qui réussit, lui, à pousser un très bon tir précis, qui force Pelley à faire le premier arrêt, et surtout à devenir en déséquilibre. Un deuxième arrêt avec la mitaine. Et Stachny qui réussit l'impossible. À deux minutes et vingt-deux secondes, victoire des Nordiques, 3-2 en prononcation. À deux minutes et vingt-deux secondes, victoire des Nordiques, 3-2 en prononcation. La sélection des étoiles porte comme la pointe. Peter Stachny. Voilà Pierre Mondou sélectionner la deuxième étoile pendant qu'on voit Ronald Coré, président de l'équipe. La troisième étoile, la troisième star, Mario Gosselin. Mario Gosselin, blessé en deuxième période. Brillant, plutôt long des yeux. Donc les Nordiques en finale de conférence pour la première fois de l'histoire des Nordiques. Alors, en effet, il reste quatre équipes en lice les Nordiques qui vont faire face à la première fois de l'histoire des Nordiques. aux Flyers de Philadelphie et dans l'Ouest, Chicago contre Edmonton. Bonsoir mesdames, messieurs. Ce match, nous vous le rappelons, les séries de la Coupe Stanley se poursuit tout de suite dans un moment.